Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, vendredi 3 juillet 2020, cet épisode, le numéro 1860, s'intitule Rencontre avec Cécile Guido, auteure de Les Volontés, aux éditions Jean-Claude Lattès. J'espère que vous allez bien et que vous êtes de bonne humeur. Je commence par un petit message à propos de demain. Un épisode sera diffusé demain samedi, le premier d'une série en 4 épisodes. Je vous emmène au musée de Cluny, le musée du Moyen-Âge. Par contre, ce premier épisode est une sorte de devinette, puisque vous aurez quelques indices pour trouver l'œuvre dont il va être question dans cette série. L'épisode d'aujourd'hui a été enregistré à la librairie Mots en marge à la Garenne-Colombe. Si vous avez envie de m'envoyer un message, vous pouvez le faire par Facebook, Instagram ou encore par e-mail à frenchday-gmail.com. Pour soutenir le podcast, abonnez-vous pour recevoir le texte du podcast sur onethinginofrenchday.com. Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Rencontre avec Cécile Guido, auteure de Les Volontés, aux éditions Jean-Claude Lattès. Nathalie Iris, l'amie libraire du podcast, m'a proposé de rencontrer cette semaine la romancière Cécile Guido. Elle est venue à la librairie Mots en marge mardi pour dédicacer le deuxième tome de sa trilogie. Elle a gentiment accepté de répondre à quelques questions pour le podcast. Mais tout d'abord, Cécile Guido va vous lire les premières phrases de son roman, Les Volontés. Le milieu dans lequel se passe le roman est pour le grand public assez obscur. Cela rend le sujet intéressant et instructif. D'autre part, j'ai été ravie d'échanger avec une auteure qui s'est inspirée de son vécu. C'est parti ! Alors ce soir, chers auditeurs, je suis avec Cécile Guido qui va vous lire les premières lignes de son livre, Les Volontés. Le soleil embrasait la forêt lorsqu'elle posa un pied sur la clôture en bois. Elle regarda les ombres noires des deux chevaux qui se découpaient dans l'incendie. La silhouette d'orage était plus fine et plus élancée que celle de Céleste, en pension chez eux. Elle siffla en arrondissant les lèvres et en poussant sa langue contre son palais. Elle ne savait plus siffler avec les doigts en V dans la bouche. Ce geste appartenait à son enfance. Les chevaux, à la lisière du bois, redressèrent leur tête, les tournèrent dans sa direction et replongèrent dans l'herbe. C'était son premier réflexe en arrivant chez ses parents, chez elle. Aller voir Orage, son cheval, cadeau d'anniversaire de ses dix ans, qu'elle avait monté des heures et des heures. Merci beaucoup. Est-ce que le « elle » dans ce premier paragraphe que vous venez de nous lire est votre personnage principal ? Absolument. Elle, c'est Claire Castaigne, qui est une trentenaire, qui a embrassé la carrière de notaire, mais qui a grandi, comme vous venez de l'entendre, dans un tout autre milieu. Elle a grandi dans une ferme, à la campagne, à la lisière d'une forêt, en liberté, un peu à l'état sauvage, ce qui fait d'elle une héroïne idéaliste, jusque parfois au point de rupture ou de résistante. Ça fait d'elle une rebelle. Ça m'intéressait de montrer comment cette héroïne venue d'un autre monde allait se débrouiller dans ce monde très éloigné, de la rue de la Paix, à Paris, dans cette grande office notariale, où elle se retrouve aux prises avec l'intime des individus, au milieu des familles, dans les moments de conflit, dans les moments d'émotion, dans les moments où les masques tombent, dans les moments cruciaux de vie. Est-ce que vous vous souvenez du moment où cette idée de livre est née en vous ? Absolument. J'ai beaucoup travaillé pendant dix ans dans des études de notaire, et je voulais faire une pause. Moi, j'ai toujours écrit. À côté de mon métier, c'était un peu une activité secrète. Et il y a quelques années, j'ai décidé de donner une chance planée entière à l'écriture. Donc j'ai arrêté mon métier, et je suis partie voyager. Et avec le recul, loin comme ça, aux Etats-Unis, à Los Angeles en particulier, où j'ai vécu quelques temps, j'ai eu l'idée soudain de ce grand ensemble humain, de cette grande trilogie, à la manière des romans feuilletons de Balsacien, ou de Dumas, ou de Zola, avec une galerie de personnages. Je voulais rendre compte de la nature humaine dans sa foisonnance, dans tout ce que j'avais découvert dans mon métier. Et soudain, je me suis dit qu'il n'y avait pas de meilleure histoire pour moi que de parler de ce métier-là. Est-ce qu'en tant qu'écrivain, il y a un moment que vous appréciez particulièrement dans la journée ? Votre moment préféré de la journée ? Absolument ! Mon moment préféré de la journée, c'est quand j'ouvre les yeux. En général, c'est assez tôt, c'est vers 6h30, 7h. Et je sais que je vais aller à ma table de travail. Et en général, j'écris plusieurs heures d'affilée, dans une forme de concentration, d'immersion. J'ai mon rituel du premier café, et puis du deuxième café, et puis du troisième. Et c'est vraiment le matin pour moi, c'est là où l'écriture s'ouvre, à peine sortie des rêves. Merci beaucoup ! Merci à vous ! One thing in a French day, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve demain samedi pour un nouvel épisode. A bientôt, au revoir ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501